Bonjour Olivier Fourneau. Bonjour Jean-Philippe Denis. Olivier Fourneau, un ouvrage qu'il faut absolument lire. Le nouvel héroïsme, puissance au pluriel des imaginaires, c'est au presse des mines. Vous êtes maître de conférences habilité à diriger les recherches à Télécom Paris, donc Institut Polytechnique de Paris. On va appliquer votre nouvel héroïsme. Il y a sept ingrédients qui permettent de comprendre ce nouvel héroïsme pour tous. Nous, on va l'appliquer sur un cas, au hasard, qui est Emmanuel Macron, notre président de la République. Très bien, bon candidat. Les deux premiers ingrédients, c'est un axe qui est sous tension, c'est l'axe du soi. Sois très bon dans les rôles sociaux et en même temps manifeste que tu as une vive intériorité. C'est paradoxal, extériorité, intériorité. Si on l'applique à Emmanuel Macron, j'ai envie de... Je vous soumets l'idée. Rôles sociaux, Rothschild. On sait que chez Rothschild, il était banquier d'affaires et a été loué ses capacités très rapidement associées, etc. On l'a tous en tête. Et en même temps, une vive intériorité. Il nous parle sans arrêt de Paul Ricoeur. Oui, alors ça, c'est les effets de réputation. Évidemment qu'une réputation précède un candidat à la présidentielle. Alors Macron est très intéressant. Moi, je le trouve très américain. Un petit peu comme Sarkozy dans sa manière d'interagir, c'est-à-dire très effectivement fort dans ce qu'il va assumer comme étant une verticalité, l'effet Jupiter, pour se différencier d'ailleurs de son prédécesseur, le président normal. Et donc là, il joue très très bien de... Enfin, quand même, Jupiter, un dieu. Un dieu, ce n'est pas facile quand même à assumer. Mais il compense cet effet quand même très extérieur d'une très vive capacité à être convaincu par ce qu'il dit, un petit peu comme Sarkozy. C'est-à-dire qu'ils y mettent quand même beaucoup de tripes, de passions, de vérités dans ses prises de parole. Fut-il Jupiter ? Ce qui n'est quand même pas facile. Il a toujours assumé une certaine dimension messianique. Il l'a toujours assumé. Et intellectuel, comme vous le rappeliez avec la référence à Ricœur, le philosophe de l'esprit. Absolument. Deuxième axe, par rapport à un groupe d'appartenance, il faut d'un côté avoir une mission. Tiens, c'est marrant parce que sa mission, c'est l'Europe. Pour faire simple, il le met toujours en avant. Alors après, c'est devenu la planète, évidemment, mais c'est quand même une campagne autour de l'Europe et la France Europe. En même temps, diverger des routines, du cadre, il publie un ouvrage avant la campagne présidentielle qui s'appelle Révolution. Absolument. Donc, c'est vraiment le positionnement de Macron comme outsider. Il faut bien se rappeler que Macron, au départ, n'a pas de parti. Il jongle avec ni de droite ni de gauche, donc hors de toutes les appartenances. Donc, il fait un pas de côté des deux côtés. Il fait un pas de côté de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite en permanence. Donc, c'est resté son positionnement et son succès, sa réussite d'une certaine façon. Et en même temps, il est quand même un pur produit du système français en termes de carrière, de diplôme. Il est porté par Jacques Attali, par François Hollande. Donc, il a une carrière à la fois très linéaire au plan de la haute fonction publique, au service de l'État, en étant quand même passé par le privé, comme vous le rappeliez. Et en même temps, il est éminemment disruptif, un peu comme l'a été aux États-Unis Trump dans un autre genre, évidemment. Mais il n'était pas prévu dans la course à la présidentielle en France. Absolument. Il va pousser le maniement des paradoxes dont on va reparler. Ce qui est à être énarque et finalement supprimer l'énarque. C'est pas mal comme manière de se jouer des paradoxes et d'être à l'aise. C'est votre dernier ingrédient. Avant d'y venir, relation aux autres, une attitude de supériorité d'un côté et de l'autre côté, être dans la coopération, dans une forme d'altérité. Alors là, on pense tout de suite, Jupiter d'un côté et de l'autre côté, le grand débat. Exactement. Je vais avoir du mal à rajouter des choses. Mais oui, c'est cette espèce de paradoxe de Macron qui est vanter le débat, qui est une forme, comment dire, très horizontale de gérer les relations aux autres en général, y compris avec ses citoyens, et en même temps installer une figure d'autorité très supérieure, très distante, très jupitérienne, ce qui peut-être ne l'a pas servi, mais il a réussi à surmonter le paradoxe puisqu'il a été réélu. Et cette tension-là, d'une certaine façon, ça lui donne, comment dire, plusieurs cordes à son arc. C'est vrai que, d'une certaine façon, c'est paradoxal. On voit les effets de contradictions entre Jupiter et le grand débat permanent. Mais en même temps, il y a cette possibilité de jouer en permanence sur plusieurs tableaux, les uns après les autres. Pas tout à fait en même temps, mais les uns après les autres. Et donc, ça donne cette multiplicité de cordes à son arc, probablement une explication de sa longévité en politique qui, quand même, est assez remarquable. Assez remarquable. Le septième ingrédient, la septième injonction, c'est soit à l'aise avec les paradoxes. Vous l'avez évoqué, on le connaît tous, le « en même temps ». C'est bien que, par définition, on met des mots sur le paradoxe. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe ultime. C'est que, finalement, entre Donald Trump et Emmanuel Macron, il n'y a pas tant de différence que ça. On a deux héros, sauf que l'un veut faire « make America great again », et l'autre nous dit « make our planet great again », mais dans les deux cas, il y a « great ». Voilà. Il y a cette espèce de course au surpassement de soi, c'est-à-dire au plus grand que nature, avec parfois une tendance à flirter aussi avec la tragédie. C'est-à-dire que, quand même, le moment du Covid a été un moment aussi où Macron nous a dit « nous sommes confrontés à l'impensable ». Emmanuel Macron, avec ce « en même temps », qui pousse à toujours se surpasser. Parce que, dans les paradoxes, ni gauche ni droite, ou gauche et droite en même temps, en fait, on n'en a jamais fini. Le paradoxe nous met dans une quête infinie de réconciliation qui, par définition, est inatteignable. Donc, la course perpétuelle nous oblige, d'une certaine façon, à, comme des champions, comme des joueurs de foot, qualifiés souvent de héros dans les médias, à toujours, à chaque match, être meilleur, se surpasser. Et avec le risque, évidemment, à chaque fois de la chute. Et là, Macron, d'une certaine façon, passe les épreuves avec cette possibilité, d'une certaine façon, de jouer en permanence sur cet « en même temps », où il peut à la fois dire qu'il va sécuriser les parcours dans le monde social, et en même temps, d'une certaine façon, abaisser les protections pour obliger, d'une certaine façon, les chômeurs à traverser la route pour aller chercher un emploi, donc en les aiguillonnant pour prendre en main leur destin. Et d'une certaine façon, pour moi, les gilets jaunes ont pris en main leur destin. Ils ont suivi à la lettre ce conseil d'Emmanuel Macron de se saisir de leur avenir, eux-mêmes, alors évidemment en opposition au modèle de leadership proposé par Emmanuel Macron. C'est absolument passionnant, c'est pour ça qu'il faut vous lire. Le nouvel héroïsme, puissance au pluriel des imaginaires. Merci Olivier Fourneau. Merci à vous.